salut les gars salut les go bienvenue sur ma chaîne nouvelle télévision aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo vidéo dans laquelle nous allons vous parler des réelles causes de la mort de notre star intercontinentale maman guéa aujourd'hui nous allons vous parler de ces réelles causes là les causes qui ont suscité la mort de la maman guéa malgré son cancer alors si tu es là pour la première fois ne manque pas de t'abonner d'activer la cloche de notification parce que youtube si on genre tu vas penser t'avoir t'abonner or après tu ne recevras pas la notification que j'ai mis une nouvelle vidéo parce que je n'ai pas activé la cloche de notification rendez vous donc après la plus t pour vous parler des réelles causes de la mort de notre star maman guéa j'aime pas sûrement les pieds elle était cardiaque elle était asthmat diabète diabète elle a eu le diabète à l'âge de 42 ans c'est donc ce qu'elle m'a dit donc elle a fait 18 ans de maladie diabétique après ça elle a eu une blessure au niveau de l'orteil qui a été causée par la souris qui fait en sorte qu'on ampute le premier pied au premier pied elle a amputé ça à l'hôpital la clinique et 10 mètres ce qui n'a pas été bien fait mais c'est par là d'abord qu'elle devait mourir mais grâce à dieu on a eu le secours par l'hôpital la quentin qui l'ont beaucoup soutenu et je les félicite parce qu'avec avec eux maman a eu la force c'est d'abord par là qu'elle devait mourir les docteurs de l'hôpital la quentinie l'ont soutenu beaucoup et surtout le docteur qu'on appelle le docteur malaka je le félicite parce qu'il m'a beaucoup soutenu dans la maladie de maman bon bref nous sommes sortis de la 15 après ça elle a fait quelques mois quelques semaines en janvier on a puté le deuxième pied le 16 janvier à l'hôpital général toujours là bas on a été bien accueilli et on a beau on a eu aussi beaucoup les docteurs qui nous ont soutenu aussi bien après ça aussi elle est sortie nous sommes rentrés à la maison elle était bien parce qu'on la suivait normalement elle prenait bien ses médicaments mais quand ma mère était elle aimait la vie oui non il faut le dire oui elle aimait la vie bon parfois elle prenait le médicament parfois elle ne prenait pas aussi bon comme je la maîtrisais parce qu'elle m'appelait maman monica c'est mon nom qu'elle m'appelait donc j'étais devenu sa maman quand j'ai dit non elle écoute parfois me disait tu me grandirais pourquoi je suis ton enfant je dis non maman maintenant c'est moi que je suis la meilleure elle est restée tranquille après ça docteur malheur a venu faire le pansement à la maison ici là chaque jour il a bien fait le pansement jusqu'à ce que les pieds se sont cicatrisés d'où elle est là maintenant à la mort ses pieds sont bien cicatrisés ne sont pas les pieds qui l'ont tué c'est le coeur bon elle ne respirait pas bien on a fait des escanets qui montraient que le coeur ne donnait plus mais quand on amputait le deuxième que même de son premier pied son pied et son coeur ne donnait plus normalement c'est qu'il y a en sorte que on hésitait même d'amputer le deuxième pied mais pas la grâce de dieu on a prié je les ai demandé d'amputer avec ce coup de ses soeurs et frères on a pu nous dire la maintenance elle est suivait plus normalement le remède parce que quand j'ai donné le remède et j'étais souvent elle a abandonné et j'étais le remède et quand ces soeurs et prévenaient même on parlait elle disait qu'on a abandonné on fait le mensonge la famille n'a pas abandonné la famille l'a soutenu jusqu'à la fin maman guilla dont nous a laissé aujourd'hui ça nous fait mal ça nous fait pleurer mais nous n'avons pas de choix nous pouvons que l'accepter et prier que notre seigneur jésus-christ reçoive son âme dans de très bonnes conditions rendez-vous donc la prochaine fois pour une autre vidéo une autre vidéo donc qui te fera revient tes papiers qui te fera résoudre tes blèmes qui te fera t'exercer en communication et puis sitôt